La destruction de la maison du peuple signée Victor Horta reste un traumatisme pour les amoureux du patrimoine bruxellois. Certains rêvent aujourd'hui d'une transformation et de l'embellissement de la tour qui l'a remplacée dans le quartier du Sablon. Plusieurs bureaux d'architectes se sont penchés sur ce cas. Une initiative d'une nouvelle association, la Table Ronde pour l'architecture, qui présente le fruit de ce travail dans une exposition sur le site de Tour et Taxi. La tour Blaton, telle que vous la connaissez, a remplacé la maison du peuple qui avait été pensée par Victor Horta. Cette tour, située au Sablon, a été construite en 1965. Un gratte-ciel de béton gris, reflet d'une époque où les constructions cubiques étaient considérées avant-gardistes. Aujourd'hui, des contre-projets sont proposés. L'idée de ce concours, de ce projet que vous voyez là, c'est de se dire, à partir du moment où on habille cette tour, pourquoi ne pas essayer de lui donner un caractère qui va avec le quartier. On ne va pas démolir une tour pour construire un bâtiment de quatre étages. Les enjeux financiers sont énormes. Mais si on pouvait lui donner un caractère entre les tours des deux églises, on retrouverait un peu l'idée médiévale du quartier du Sablon et la beauté de Bruxelles. Une douzaine d'architectes venus des quatre coins du monde ont fait des contre-propositions pour la nouvelle enveloppe de la tour du Sablon qui arrive en fin de vie. Mais elle n'est pas la seule à avoir été repensée. Au mois d'août, pendant un mois, on reçoit une dizaine d'étudiants qui travaillent sur un endroit de la ville, Bruxelles, qu'il faudrait embellir ou refaire ou revoir. Et en l'occurrence, on leur a demandé de dessiner des contre-projets pour embellir la place de Brocaire en y insérant un bâtiment qui serait majestueux, qui viendrait s'imposer dans la perspective Normidi. Cette exposition a été imaginée par la table ronde de l'architecture, une association dédiée à la défense et à l'enseignement de l'architecture traditionnelle. À Bruxelles, parfois, c'est juste des citoyens qui nous envoient des photos de lieux qui sont défigurés par le modernisme, par l'architecture mondialisée. Et donc nous, on leur offre une vision plus belle, plus durable et surtout plus humaine de la ville et qui est inspirée de toutes les belles choses que l'histoire nous a apportées et qu'on n'apprend plus en école d'architecture aujourd'hui. Les 50 projets d'architecture traditionnelle sont à découvrir jusqu'au 31 octobre dans la guerre maritime à Tour et Taxi avant que l'exposition ne se déplace au Musée Royal de Philanthropie et au Musée Charlier jusqu'au 15 janvier.